Bienvenue à Rouge et Or Express. L'équipe de football Rouge et Or était à Calgary samedi pour affronter les Dynos en demi-finale canadienne pour l'obtention de la Coupe Mitchell. Après un début de match plus difficile, Laval a effacé un déficit de 10-0, notamment grâce au brio du joueur du match Hugo Richard. La défensive s'est levée et les unités spéciales ont effectué des jeux importants, le plus impressionnant étant le retour d'échappée de 42 verges de Gabriel Ouellet pour un toucher, qui donnait un coussin de 9 points à la troupe de Glenn Constantin. Grâce à ce gain de 35-23, le Rouge et Or atteint la 11e finale de la Coupe vanier de son histoire, où il affrontera samedi à Hamilton les Mustangs de Western. Basketball soulevé par une performance éclatante de Joel Mwamba. Le Rouge et Or a signé vendredi au Peps une deuxième victoire en trois matchs cette saison, défaisant les Gators 89-74. Mwamba a accumulé 28 points, convertissant 13 de ses 16 tirs du plancher et ses deux lancers francs. Les 89 points marqués par les Lavalois représentent leur meilleure performance offensive depuis le 28 janvier 2016, alors qu'ils avaient vaincu l'UQAM 90-77. Pour sa part, l'équipe féminine a connu un début de match boiteux dont elle ne s'est jamais remise face à l'Université Bishops, qui l'a emporté 75-71. Laval s'est approché à trois points des visiteuses à quelques reprises en deuxième demi, mais n'a pas réussi à prendre le déçu, subissant ainsi un deuxième revers consécutif pour la première fois depuis la saison 2015-2016. Volleyball féminin, malgré un début de match plus difficile, le Rouge et Or a prouvé dimanche au Peps pourquoi il est l'équipe de l'heure du RSEQ, battant les GGs d'Ottawa 3-1 pour signer un cinquième gain consécutif. Laval, qui a perdu ses deux premières rencontres de la saison avant de vaincre ses cinq adversaires suivants, n'a pas connu une aussi bonne séquence depuis 2014, alors qu'elle avait amorcé la campagne 6-0. Enfin, en cheerleading, c'était le début de la saison universitaire dimanche à Montréal. La compétition Kicks a été très serrée, et malgré quelques petites erreurs durant la première prestation, le Rouge et Or s'est extrêmement bien repris au deuxième passage en présentant un sans faute. Laval a terminé au troisième rang. Maud Chapleau et Joël Mouamba sont les étudiants-athlètes Rouge et Or le groupe Sport Interplus de la semaine. Chapleau a été responsable de 18 points dans le gain contre Ottawa, grâce notamment à 15 attaques marquantes, tandis que Mouamba a probablement disputé sa meilleure rencontre en carrière à Laval avec 28 points contre Bishops. Ça complète pour cette semaine. On se dit à lundi prochain pour une nouvelle édition du Rouge et Or Express.